Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le multijoueur de Call of Duty, Black Ops Cold War, consacré à la découverte de la nouvelle map, Rush, qui fait son grand retour. Elle était initialement sortie sur Black Ops 2 avec le DLC 3, et oui c'est la petite particularité, c'est que là on a un remastered d'une map DLC. Et ça c'est plutôt rare, donc je trouve que c'est une bonne chose, ça change de d'habitude, des maps un peu moins connues, un peu moins jouées à l'époque, parce qu'il n'y avait pas tout le monde qui avait le DLC 3 sur Black Ops 2, donc c'est vraiment une très bonne chose. Alors pour ma part je l'avais, j'avais tous les DLC, donc c'est pas un problème, je connais bien cette map Rush, c'est une map que j'ai beaucoup apprécié à l'époque. Donc oui, ça fait plaisir de la retrouver, vous allez voir, c'est une petite map bien bien frénétique, qui du coup se déroule tout simplement dans un terrain de paintball. Rien que ça, au niveau de l'ambiance et tout, c'est trop bien. Donc on est parti, en domination, on va jouer Balayuse et Bullfrog, mi l'un mi l'autre. Mais voilà, j'espère que ça va plutôt bing se passer pour cette première partie sur Rush. Ok bon déjà il y a un mec là, je suis pas sûr que c'est une bonne idée d'y aller. C'est pour se faire sniper ? Allez vas-y, je tente même pas. Bon, on va plutôt aller à B limite, parce que là on peut un peu se... Oh attention, se faufiler je veux bien, mais il y a encore sniper là, sérieux ? Ouais, bon déjà là on n'a pas trop de possibilités de déplacement, dès le début de partie tu sais ça nous bloque. Il y a peut-être moins que j'arrive à rusher le mec au sniper. Ah, ok on l'a vu, on l'a vu. On n'a pas vu en plus, nickel. Bah voilà à attendre aussi, tu te fais punir. Tu ne t'y attendais pas justement. Oh, oh putain c'est pas facile. Loin ! Ah ouais bon on va choper direct. Ah ouais ils sont zagués. Rusher justement le spawn adverse n'a pas l'air simple pour l'instant. Ah bah là par contre il y avait une belle opportunité tu vois lui pour le dégager à la balayeuse. Bon tant pis. Il y a lui, attends, hop. Ah mais là je vais faire des jeux de moi avec le mot rush en fait, c'est pas possible. Avec cette map, chaque fois que je vais parler de rush c'est bon. Je parlerai pas de la map là, je parlerai de l'action. Bon ils ont l'air de beaucoup traîner à l'intérieur là. Donc ouais, tu peux peut-être les rusher plus sur le côté opposé. Ou bien middle, je sais pas. Là ça traîne beaucoup vers là-bas. Tu vas pas nous faire prendre, hors de question. Là tu vois limite ça aurait été bien en termes de mode de jeu que je tombe sur le point stratégique enragé. Parce que le combo aurait été magnifique avec la balayeuse. Bon tant pis c'est de la domination. C'est vrai que je l'aurais bien apprécié. Bon il y a personne là, on peut y aller. On peut y aller. Tu vois j'ai gardé finalement les souvenirs de cette map rush là. Je suis pas du tout paumé sur la map. Malgré que ça fait vraiment des années que j'y ai pas joué. Et que forcément que c'est une map DLC. A l'époque qu'ils jouaient pas non plus vraiment énormément. Surtout en comparaison des maps de base. Parce que bah il fallait tomber dessus. Et c'était un peu plus rare forcément de tomber sur une map DLC telle que Rush. Que sur une map telle que Hijacked. Où tu tombais H24 dessus quoi. Après bon Hijacked aussi voilà c'est Hijacked. Mais c'est valable pour d'autres maps bien évidemment. Donc ouais c'est ce genre de map que tu préfères limite je te dirais avoir en version remaster. Parce que pour certains c'est tout nouveau. Et pour d'autres comme moi qui avaient quand même la map. Bah ils y ont pas non plus joué pendant des centaines de parties. Donc ça fait toujours plaisir tu vois. Ça fait un petit aspect nouveauté entre nous. On va pas cracher dedans quoi. On va pas cracher dans la soupe. Bon là il y a quelqu'un. Attends il est... Ouais là. Il y en a un autre en plus. Nickel. Bon je vais pas choper l'assist. C'est un peu moins nickel. Là c'est dès qu'on s'enfonce après dans leur spawn. C'est un peu compliqué avec le... Avec la balleuse parce que là dès qu'ils ressortent ils nous fument. Il n'y a pas trop de situation de corps à corps. Ouais. Là tu vois c'est délicat un peu. Vu que les spawns de toute façon pour l'instant ils tournent pas. On est un peu obligé de faire avec. Je suis prêt à les accueillir là par contre. Balayeuse full munition. C'est bizarre ils viennent même pas en plus. Début de la game il y avait du monde ici dans tous les sens. Maintenant il n'y a plus personne qui ose y aller. Bon tant pis on va aller A-B. Après je peux prendre ma bullfrog là tu vois et tenter un gros rush justement dans leur spawn. Mais je pense que c'est Améris qui est péril aussi. Ah putain le mec que j'avais vu sur le côté finalement c'est lui qui nous tue. Tu as pu essayer moi de l'éliminer avant tu vois. J'aurais dû prendre l'initiative. Hop on s'envoie récupère. Ouais il est encore là je crois. Ils l'ont toujours pas tué. Hop nickel. Oh il y en avait un autre. Elle sniper. Je suis pas sûr que c'est le même sniper qu'au début de la partie mais elle sniper qui était là. Et tu vois voilà on a déjà fait limite le tour de map. Même si je suis pas encore à vraiment aller dans le spawn adverse. Ça s'arrête à ça. Vraiment la map est très petite. Comme je vous l'ai dit. Et de toute façon une petite map c'est toujours très appréciable. Ça on le sait. C'est toujours les maps les plus cool à jouer. Au moins on ne s'ennuie pas. Et surtout il y a un peu moins de possibilités de campeurs. Donc là ouais c'est clairement le cas avec rush. C'est vrai qu'ici on pouvait monter d'ailleurs. Bon ça passe. On pouvait monter ici avec la petite rampe tu vois. Alors là par contre je sais même pas où est l'ennemi qui m'a tiré dessus. Mais je suis un peu dans la merde. Il est là je crois hein. Ah bah il se fait tuer. Ouais bon ils sont au top là. Attends on va monter l'échelle. Hop là la balayeuse. Ah tu vois la balayeuse fonctionne assez bien quand même hein. Sur rush là ça fait un plutôt bon combo. Je pensais jouer un peu plus à la bouffroque. Pour l'instant c'est pas trop le cas. Je crois que ça arrive dans le back là. Non même pas. On arrive sur la fin de la première manche. Son. J'aurai l'occasion de là de vous montrer le spawn opposé. Vu qu'on va changer de camp. Avec tout son I.M. Voilà c'est bon le spawn opposé. Enfin j'y suis. Mais là on va changer quand on va de camp. Hop missile de croix. Oh là on va se faire plaisir. Oh là là. Oh là là l'enchaînement. Oh oui. Oh je dis oui. Par contre j'ai plus de balle dans mes deux armes. Aïe. J'ai pas envie de mourir là. Non. Aïe. C'est bon. C'était pas le moment de mourir en fin de manche. Pas très opérationnel. Ah ça fait plaisir là. Tu vas de rejouer sur rush. Pour moi c'est une map. Limite. Aussi appréciable que du hijacked. Justement hijacked qui est sorti en ce début de saison. Oh là c'est des maps tellement petites et tout. Mais en même temps qui sont bien agencées. C'est pas comme Nocturne 84. Donc ouais. Ça fait tellement plaisir là dessus. Elle porte bien son nom en même temps. En rush. Parce que c'est une map. Tu vois laquelle rush. Pas si compliqué avec tous les obstacles et tout. T'as toujours moyen de bien te faufiler. De flanquer l'adversaire. De les prendre sur les côtés et tout. Et après te faire plaisir comme on l'a fait là. Sur la toute fin de manche. Où justement on les a tellement flanquer. Hop ça a été limite full team je pense. Pas loin en tout cas. Pas loin du tout. On a le drone. Allez je vais mettre direct le drone. Je vais attendre un peu peut-être pour la machine de guerre. J'ai pas envie de la faille. Oh putain on va raconter ça une des... Oh mais il y avait déjà un mec. Ah oui ils sont pas... Bon bah toute ma série a été ruinée. Bon bah je vais mettre le missile. Je pense à une 9 là je crois. Un truc comme ça. Pas loin en tout cas. Ah bah ça a été vraiment ruiné. On a rien de temps. Il était rapide pour... Une rush. Il était très rapide ouais. C'est pour ça que j'ai été surpris là. J'imaginais pas déjà qu'il y avait un ennemi à cet endroit là. What ? Une à gaz. Ouais je vais attendre du coup là. Parce qu'une à gaz. Nope. Je suppose qu'il y a quelqu'un là peut-être de l'autre côté. Non personne ? Je pense qu'il n'y a personne. Ah ça arrive. Il nous a pas vu de toute façon lui je pense. Voilà on en profite. Et là on va peut-être pouvoir les prendre à revers encore. Si ouais ici il y a un bonnet de glitch là. Avec les deux fenêtres. Là il faut faire attention. Il peut y avoir des mecs qui peuvent attendre. C'est très très profitable. Non ! J'ai plus de lune ! Oh dommage ! C'était peut-être le moment de sortir la machine de guerre là justement. Vu que j'avais plus de lune. Putain mais mes 18 balles de balayeuse partent beaucoup trop vite aussi. Je les vois pas partir là. Du coup je me fais surprendre après. Ah ne plus rien à voir. Oh ! Arrêtez là calmez-vous. Je sortirai pas dans une situation de pareil ma machine de guerre. Parce que ça sent la douille. Après s'ils viennent sur C par contre je serais peut-être prêt à rétorquer. J'ai pas l'air d'être le cop pour l'instant quoi que. Ah s'ils vont le prendre. Oup 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 ! Ouais non. Bon voilà le spawn il tourne comme ça là. Je peux utiliser ma machine de guerre. Je le sens pas là. Je sais pas pourquoi. Tu vas voir je vais mettre un marqueur aussi bien un mec. Et après je vais me faire tuer. Donc j'aurai tiré du coup ma grenade. Et bingo j'aurai tout perdu. En tout cas j'aurai perdu ma machine de guerre. Bon voilà au moins j'ai chopé un kill. Ok le deuxième. Ah ça sera peut-être pas une douille. Là on peut les attendre facilement plus à la machine de guerre. Ils doivent pas avoir je pense la protection de spawn. Donc je suis bien ouais. Je suis plutôt bien. Ah il s'attente même le rush par ici. Oh attention. Il avait la protection anti-explosion lui. On est bien alors on est bien on a le contrôle. Vas-y je vais essayer de monter par là. C'est risqué parce que s'il y a un gars qui m'attend. Mais non allez ça passe. Hop. Ah dommage. Ah non. Oh ça va j'ai plutôt bien enchaîné. Ça va pas été une machine de guerre pour rien en tout cas. Donc ça va je repars pas broudouille. Dans cette histoire. Alors toi attends on va te finir au pont ou pas. Ah bah non ils étaient tous là. Oh putain ils étaient tous sur le fond de map. Non ça parashkit. Ça va ça parashkit pour l'instant. Parce que là je trouve qu'on les domine assez bien quand même. Ça pourrait commencer un peu à quitter. Donc ça quitte pas tout va bien. Allez on va tenter là. Oh je me prends un peu Aminaga c'est pas grave. On va s'y profiler. Oh regarde. Voilà. Dicard touche. Allez ça suffit je pense pour un mec. On va juste vite switch après s'il y a plus d'ennemis. Bah je crois qu'on va tuer le même. Viens là toi. Malandrin. Oh merde. Je sais pas si c'était une grenade hasardeuse ça. Non c'est pas. Elle était hasardeuse. Le gars m'avait pas vu. Ah mais ce combo bullfrog balayeuse là sur Ash. Je trouve que ça fonctionne assez bien. Particulièrement la balayeuse. Qui est bon maintenant que depuis qu'elle a été patch. Bon ça commence à faire un petit moment. Elle est plus si efficace. Au point de là d'ailleurs. C'est plus la balayeuse de la saison 1. Mais là tu vois on s'en sort quand même avec. Malgré que c'est plus du tout le combo qu'il était auparavant. En même temps auparavant il était tellement puissant que. Voilà voilà. C'était trop puissant. Mais là ça fait le taf. Mais j'imagine en point stratégique là. Enragé avec du coup les boosts de vitesse. Donc le boost de rechargement. Ça aurait pu être plaisant aussi. Enfin boost de rechargement. Boost de vitesse aussi en fait. T'as tous les boosts qui sont profitables. Peut-être pas de lui tirer là par contre. Oh putain et s'il m'avait tué là. Ça aurait été la groubouée. Attends on va mettre celle-là. Grave d'art c'est pas pour nous ça. Bon recharge. Ne me voyez pas là. Je suis invisible. Putain de... Mais non. Ah il a entendu je pense le rechargement. Ah laisse-moi là. C'est long de recharger donc laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Hop. Bon il y a moyen quand même que j'arrive à débloquer mon outil de croisière là. Le deuxième. En tout cas attends. S'il y a des mecs là sur la hauteur on va se les faire. Même les prendre par ici. Ils sont où ? Oh bonjour. Hop. On peut repartir par en haut. Si je me fais vite le build serait pas mal. On perd le point de vue. Ah là on est bien on a le contrôle un peu tu vois de la partie. Oh putain il y avait le snipe derrière. Tu m'as pas vu. Voilà. Oh il est descendu le bonjour. Miss qui est sous ta pelle là. Et voilà missile de croisière. Oh la vrai ça ne meurt pas en plus. Je ne sais pas comment j'ai survécu à ça mais j'ai survécu. Combien de ? Deux. Ouais bon bah. Oh tu ne m'as pas vu. Ça va encore enchaîner. Let's go. Aïe 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 aïe. Let's go let's go let's go. Je suis surtout choqué en fait là du niveau des joueurs on va dire global dans la partie. Parce que petite anecdote je ne vais pas spoiler après une future vidéo. Mais j'ai fait une nucléaire. J'ai fait une nucléaire là juste avant. Enfin pas vraiment juste avant cette partie parce que c'était hier. Mais entre hier et aujourd'hui je n'ai pas joué à Black Ops Call War. Normalement je pensais que le jeu il m'aurait bien puni et mis dans un accueil assez sévère suite à ma nucléaire d'hier. Oh il s'avère que l'accueil là n'est pas très salé. Donc là pour une fois je ne suis pas puni par le Steel-Based Maflaking. Parce que d'habitude dès que je fais une bonne game, enfin une très bonne game parce que là c'est quand même nucléaire. Oh t'inquiète après ces coups de machu. Même pas là tu vois. Donc ouais je suis étonné. Je suis très très étonné mais tant mieux. Ça permet de proposer une bonne petite game pour la découverte de Rush. Pour le retour surtout du Rush sur Rush. Moi clairement je ne crache pas dans la soupe. Par contre ça c'est l'hélico ennemi je crois. Et on va peut-être... Ah ouais dommage. Machine de guerre j'aurais voulu en profiter. 53-14. Pouah le retour sur Rush il est fracassant. Ah j'ai pas joué dessus depuis... Déjà attends Black Ops 2 il est sorti en 2012. C'est ça 2012 Black Ops 2 ? Donc Rush elle a été sortie en 2013. Donc ouais j'y ai pas joué depuis 7 ans quoi au moins. J'ai pas joué depuis 7 ans sur cette map. Parce que je fais pas de retour sur Black Ops 2 de toute façon de mon côté. Donc ça date hein. Ça date et pourtant tu vois. J'ai pas perdu la main sur cette map. Et ça ça fait plaisir. Elle se joue toujours aussi bien qu'à l'époque. Et ça c'est surtout le bon petit point. Souvent le cas de toute façon là avec ces remastered. Sur ce Black Ops Call of War. Que ce soit du stand-off. Du hijacked. Du raid. Bon là du Rush. Toutes ces maps là. Donc qui proviennent du coup de toute de Black Ops 2. Souvent elles gardent quand même leurs pattes et leurs jouabilités. Donc on est jamais trop gêné. La seule map qui on va dire dérive de tout ça. C'est Nocturne 84. Oula. Voilà quoi. Je vais pas commenter hein. Ça reste toujours la pire map du jeu. Et ça le restera je pense pendant l'éternité. Pour toujours. Ça restera la pire map du jeu. Mais ouais en tout cas là vraiment pour Rush. Ultra cool. Ultra plaisante à jouer. Fait plaisir du coup de la retrouver. Et si dans le futur tu vois. Il pouvait ajouter d'autres maps DLC. Alors pas forcément de Black Ops 2. Ça peut être du Black Ops 1. Ça peut être même du Black Ops 3 ou du Black Ops 4. Clairement je dirais un grand oui. Même si selon les leaks. Allez je vous le dis pour la fin de vidéo là. Attention préparez vous. Parce que ça pourrait sûrement arriver en saison 5. Ou en saison 6. Il y a deux autres maps de Black Ops 2. Qui pourraient effectivement arriver dans un futur très proche. Donc ça a été deep selon des leakers. Qui sont plutôt des sources fiables d'ailleurs ces leakers. Donc on peut avoir Yémen. Et également Plaza. Donc effectivement deux maps qu'on avait sur Black Ops 2. Qui sont pas des maps DLC là pour le coup. Mais c'est deux maps par contre qu'on a jamais eues. En remake ou en remastered. C'est vrai que ce serait cool de les retrouver. Surtout que c'est deux maps que j'appréciais bien. Donc Yémen et Plaza dites vous que. Il y a des fortes chances qu'on les retrouve en saison 5. Ou saison 6. Même dans les deux saisons. Parce que là ça a été bien effectivement. Teaser par les différents leakers. Voilà. C'était la petite annonce de fin de vidéo. Prochainement moi je ferai un petit retour sur Yémen et Plaza. Je le sens bien arriver ça. Je le sens bien. Il y a Slums aussi. J'avais oublié. Oui mais Slums elle c'est un peu moins nouveau. Vu qu'on l'avait déjà sur Black Ops 4. En remastered. Donc ce serait que deux fois de suite pour un Treyarch. Bref. J'espère en tout cas du coup que ce retour. Mais en même temps cette découverte de Rush version Black Ops Cold War. Vous a plu. Si c'était le cas. Likez, commentez, partagez. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Bien évidemment. Et on se retrouve du coup très très vite. Pour d'autres vidéos. Que ce soit sur ce Black Ops Cold War. Ou sur d'autres jeux. Allez bye. Tout le monde. Ouuuuh yeah.